Les menus ne plus affichés sur l'écran principal d'Eleis. Alors par défaut, faute d'avoir coché les deux ne plus affichés, vous allez voir à l'écran à l'entrée d'Eleis deux lignes, deux menus qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, les boutons bleus, ce sont des informations concernant l'utilisation d'Eleis tandis qu'en bas c'est un menu qui vous permet de créer de nouveaux objets, en l'occurrence un nouveau contact, un nouveau client, un nouveau dossier et accéder à la fonctionnalité Direct to Invoice qui est par ailleurs expliquée dans une autre vidéo. Alors en quelques mots, le menu du haut, c'est en fait encore une fois de l'information. Le premier bouton vous donne accès à digitalement au PDF de Start Me Up, le manuel de démarrage que vous devriez avoir reçu. Le deuxième bouton, c'est important, vous donne quelques prérequis et par définition strictement nécessaires pour faire tourner Elaïs sauf peut-être le quatrième point. F1, en fait cliquer sur le troisième bouton correspond à F1, c'est-à-dire l'ouverture de l'aide Elaïs. Comment démarrer ? C'est une série de petites phrases qui vous donnent des petits conseils d'utilisation et en tout cas d'entrée dans Elaïs. Vidéos, vous avez ici à disposition deux écrans avec 44 vidéos. Des toutes nouvelles vidéos qui viennent de la version 4.4 et d'autres vidéos qui viennent d'une autre version. Mais même si certains écrans ont quelque peu changé, toute la philosophie, toute la manipulation reste la même. Pour accéder à la vidéo, il suffit de cliquer sur l'icône du film se trouvant donc à gauche de chaque titre. Les types d'utilisation, alors là c'est une proposition, l'écran que vous avez ici sous les yeux n'est pas encore terminé. Mais c'est une proposition pour la première colonne de gauche de la part d'Elaïs, de la façon la meilleure peut-être d'utiliser le logiciel. Ensuite vous avez trois colonnes qui vous sont propres et que vous pourriez remplir au fil du temps, au fil de vos expériences d'utilisation avec Elaïs. Donc comment faire quoi, quand faire quoi, etc. Ce sont des procédures à mettre en place. Je vous conseille vivement de le faire pour ne pas vous perdre dans une utilisation qui serait tout à fait sporadique. En remettant toujours à deux mains ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un conseil à vous donner, mettez en place des procédures d'utilisation que ce soit pour vous-même ou éventuellement pour vos employés. Ce qui vous attend, c'est en fait une série de lignes concernant l'évolution d'Elaïs, concernant des choses qui vont être à terme, probablement en 2021, mises en place. Là je vous laisse deviner, je crois que les textes sont assez explicites. Informations RGPD Vous savez que l'RGPD est entré en vigueur il y a quelques années maintenant, deux ans, et oblige les sociétés à organiser leur data d'une certaine manière, à protéger leur data d'une certaine manière. Alors Elaïs est complètement en ligne avec le RGPD et ici ça explique ce qui a déjà été mis en place ou ce qu'il sera mis en place dans les quelques semaines à venir. La philosophie Je vous laisse lire le texte, c'est un texte continu concernant une certaine philosophie d'utilisation, concernant le fameux cap à passer, sans quoi on ne rendra pas Elaïs efficace. Donc il y a un certain temps qu'il faut consacrer à la machine, un certain temps qu'il faut consacrer au logiciel, partant du principe qu'on n'a rien sans rien. Elaïs c'est un peu de temps, c'est un peu de rigueur, c'est un petit peu ce que ça vous explique. A propos de, c'est une petite vidéo qui reprend une vingtaine de trucs, ou d'à propos, en passant en revue une série de fonctionnalités. Ça permet aisément de voir, par exemple pour la première, on va laisser passer, voilà, à propos de géolocalisation, ça vous montre la fonctionnalité de géolocalisation, et ainsi de suite, pour à peu près une vingtaine de fonctionnalités. Enfin, vous avez le clic sur une question. Alors, cette fenêtre s'ouvre en appuyant sur la fonction F2, sur la touche de fonction F2, et vous permet de signaler un dysfonctionnement, une suggestion, un renseignement, peut-être d'obtenir un renseignement. Vos datas sont ici. Il vous suffit de remplir ces différents champs, et de cliquer sur le bouton envoyer, pour faire passer l'information et votre demande de renseignement. Voilà le premier menu. Le deuxième, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous permet de simplement entrer de nouveaux objets. Beaucoup plus rapidement que si on utilisait les boutons classiques d'Elaïs. Un nouveau client, un nouveau contact, un nouveau dossier. On est directement dans la fonctionnalité d'introduction. Enfin, la fonctionnalité Direct Invoice, qui est encore une fois expliquée dans une autre vidéo, permet en un écran, de pouvoir gérer des petits dossiers, avec sur cet écran, la notion de contact, la notion de dossier, et la notion de facture. C'est très efficace pour, encore une fois, pour les petits dossiers. Je vous demande de vous référer à la vidéo ad hoc. Voilà les deux menus, entre guillemets, ne plus affichés, de l'écran principal d'Elaïs. Vous pouvez, si vous avez cliqué sur ne plus affichés, réactiver ces deux menus, dans les utilitaires et dans les paramètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !